C'est parti pour les journalistes, une question par journaliste, histoire de permettre à tout le monde de poser les questions. Le coach communiquera déjà avec le Qaï Mataou, il va faire une petite déclaration et il donne les questions. Le coach communiquera déjà avec le Qaï Mataou. C'est de commencer tout de suite avec la liste de joueurs que vous attendez et donc on va commencer avec les joueurs qui sont convoqués. Commençons avec les gardiens. Bambot, Mandrea, Zegouar. Défenseurs. Défenseurs. Aït Nouri. Ataou. Belaïd. Guiton. Ajam. Kedad. Madani. Mandi. Tugai. Centrocampo. Mille terrain. Aouar. Benasar. Benassar. Bentaleb. Kendussi. Zerouki. Attacanti, Amura, Bakrar, Benrama, Benzia, Bunejah, Abrahimi, Guiri, Hajmusa. Penso, come ho promesso già in marzo scorso, che andavo di scegliere 23 rispettualmente questa volta, 25 giocatori che penso in questo momento che possono darmi più garanzie. Come ho già detto dopo il primo stage, l'idea è di dare un sistema che possa dare la possibilità di avere gli giocatori che vanno meglio insieme. On ha convoqué 23 giocatori, 25, per l'instant, c'è il totale dei giocatori convoqués, c'è i giocatori che, secondo il coach, vanno meglio insieme. Sicuramente vi chiedete perché 25, ma semplicemente siamo in giugno, periodo dove certi giocatori cominciano anche a fare le vacanze, finiscono competizioni e preferisco avere due giocatori in più qua da noi nel gruppo per eventualità. Comunque per ogni partita sarà convocato solo 23 giocatori. Ho puntato sulla fortezza del gruppo e la coesione del gruppo. Così ognuno di questi giocatori può avere più stabilità, più fiducia nel gruppo e in sé stesso. E questo non è per caso perché ho avuto già conferme, piccole conferme, in marzo, il gruppo che ha reagito bene e il gruppo che viveva bene insieme. Sicuramente ci sono altri giocatori che lo stesso meritano la convocazione, ma questa volta ho optato per questi nomi perché penso insieme che ci possono dare soddisfazione. C'è ben chiaro, c'è altri giocatori che avrebbero meritato la convocazione, ma per l'instant, per questo stagio, per questi due match, i giocatori che ho convocavano sono i giocatori che, secondo me, sono i giocatori che, insieme, possono dare soddisfazione. migliori insieme che ci permettono fare queste due partite in maniera di vincerla e avvicinarsi più alla Coppa del Mundo. Le giocatori che vanno meglio insieme, con un obiettivo ben chiaro, di raggiungere questi due match e di mettere più proche alla prossima, la 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 prossima. Come sempre, secondo me, l'essentiel è di pensare, un giorno dopo l'altro, di axare tutte le nostre forze, tutte le nostre pensate per ciò che stiamo facendo, e è per questo che, a partire del 1er giugno, al momento in cui tutti i giocatori saranno a Sidi Moussa, ci siamo iniziati a cominciare il nostro lavoro per i due match che ci siamo iniziati, ma azzurro soprattutto sul match contro la Guinness. Sicuramente, vi interessa individualmente certi giocatori, perché, cosa come. Non voglio andare davanti per rispondere alle domande, ma adesso apro anche la possibilità a voi di domandare tutto questo. Il coach ha detto una cosa molto importante, c'è ben chiaro che, mettiamo, il y aura delle domande che sono liate direttamente ai giocatori che sono convocati o non convocati. Lui, mettiamo, il vuole vous dare la possibilità di posare delle domande e il sarà, ben, volontà, a disposizione per rispondere. Sicuramente, nei primi giorni, non ci saranno tutti i giocatori, perché certi giocano fino al 2-3 di giugno, ma, come sappiamo, dal 3-3 di giugno comincia la data FIFA e lì saranno tutti presenti. Siamo già, non, excusez-moi, c'è parlare italiana. On sait très bien che non tutti i giocatori saranno disponibli a 1er giugno, perché ci sono dei giocatori che hanno ancora dei matchi a giocare, ma, comunque, ce che è essenziale è che vi faccio, che normalmente la data FIFA comincia dal 3 giugno, Et nous, on commence déjà avant avec le stage. Je pense que c'est une question principale. Et aussi, le journaux, dans les derniers jours, il y a beaucoup de choses sur ce thème. C'est bien clair que le fait de Marais, c'est clairement un sujet très important. Le coach a lu aussi la presse, il a vu aussi que c'est un discours qu'il faut faire. Avant tout, il faut dire tout de suite une chose, déjà au mois de mars, le coach avait discuté avec le joueur. Le joueur avait demandé de ne pas participer au stage du mois de mars parce qu'il n'était pas dans la condition d'être présent. Et on avait partagé que dès qu'il aurait eu la volonté de revenir à l'équipe nationale, il aurait pris contact avec le coach de l'équipe nationale. Moi, je n'ai rien entendu, mais quand même, j'ai mis le nom de Marais dans la liste élargie. J'ai reçu aucun appel, aucune information et pour moi c'était bien clair que le joueur n'était pas prêt pour revenir à l'équipe nationale. Et pour moi, pour moi, il doit être clair que la porte, comme je l'ai dit déjà en mars, reste toujours open pour tous. Et très essentiel, ça c'est un thème que le coach veut absolument faire passer, la porte, elle est tout le temps ouverte. Bonjour coach, Mohamed Amin Fahir, Kanat El Bilad. Coach, on a remarqué que le coach a fait beaucoup de visites dans les stades algériens. Vous avez vu beaucoup de matchs dans le championnat algérien. Mais on a remarqué l'absence de meilleurs joueurs, meilleurs beaters, meilleurs passeurs du championnat. Un mot par rapport à ça, merci. Si, c'est un joueur très intéressant, avec beaucoup de talent. C'est un joueur très intéressant, avec beaucoup de talent. Je pense que c'est un joueur très intéressant. 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 Mais le choix que j'ai fait, c'est de ne pas le convoquer. Parce que dans l'équipe, on a déjà deux joueurs qui ont les mêmes caractéristiques et qui vont bien dans le groupe. Lui a avuto anche quelques difficultés disciplinaires. Et je pense que, anche pour lui, la porte de la Nationale reste aperte. Et je veux aussi ajouter que, quand même, le joueur, il a aussi eu des problèmes au niveau de la discipline. Mais aussi, pour Belaili, exactement comme on reste, la porte, elle est ouverte. Merci beaucoup. Mais le plus important pour vous, c'est que c'est un match. Vous n'avez pas l'expérience américaine. Est-ce que ça peut aller dans l'inconne ? Moi, j'ai la chance d'être un coach qui met toutes ses ressources sur son équipe, la propre équipe. J'ai la chance d'avoir aussi collaboratori qui connaissent la réalité africaine et qui nous donneront une main pour aviciner cette partite. Et j'ai la chance aussi que, dans le staff, on connaît et il y a des gens qui connaissent l'Afrique, le foot africain. Donc, on est tranquille, on peut y aller sans problème vers le match du Gonda. C'est pour ça aussi que j'ai convoqué des joueurs qui connaissent la réalité de ces matchs au niveau de l'Afrique. Et comme j'ai déjà dit, moi, pour l'instant, je n'arrive que au premier jour d'entraînement ou à la limite au premier match contre la Guinée. Coach, je vais insister sur Riyad Mahalaz. Je reviens vers vous. 25 joueurs, vous l'avez dit dans votre intervention, le plus important, c'est le groupe, c'est la cohésion. Vous n'avez pas eu de nouvelles. Vous avez dit, j'attendais des nouvelles de Mahalaz. J'en ai pas eu. Oui, merci. Est-ce que vous n'avez pas eu de nouvelles de Mahalaz ? Vous dites que la porte reste grande, ouverte. Est-ce que c'est un langage diplomatique, ce que vous dites ? Ou est-ce que vous attendez encore que le joueur vous fasse signe ? Et s'il ne fait pas signe, est-ce que, dans le même temps, ce n'est pas une page qui est complètement tournée, la page Mahalaz, et que vous vous projetez vers autre chose ? Merci. Mais je pense que non c'est seulement Mahrez, Mahrez, mais il y a aussi d'autres joueurs qui ont apporté l'équipe nationale, qui ont apporté l'expérience de l'équipe nationale. Pour moi, l'essentiel, maintenant, ce n'est pas penser aux joueurs qui ne sont pas là, mais c'est penser aux joueurs qui sont avec nous. Et pour moi, c'est très important que ces joueurs qui seront dans le groupe, qui joueront ces deux partites, confirment mes idées et confirment avec les résultats la fiducia que j'ai répondu à eux. Et pour moi, maintenant, l'essentiel, c'est que les joueurs qui sont convoqués puissent me donner les réponses en donnant sur le terrain et aux côtés du terrain tout ce qu'ils ont pour confirmer le fait que j'ai fait un choix avec ces joueurs. Je dois avouer que j'ai eu aussi beaucoup de difficultés pour convoquer ces 25 joueurs. Parce que déjà, à partir du mars, j'ai dû faire des choix et empêcher des joueurs de venir dans l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale est composée d'un certain nombre de joueurs. Ce que je peux dire, c'est que maintenant, après ces trois mois qui sont passées, je commence à avoir une idée plus claire des joueurs qui sont convoqués, des joueurs que j'ai à disposition, soit sur le plan sportif, mais aussi sur le plan individuel, personnel. Parce que ce n'est pas assez, nous avons 60, 70, peut-être aussi, de plus de joueurs pour la nationale. C'est aussi important de savoir que nous, on a à disposition 60 et 70 joueurs pour l'équipe nationale. Pour moi, la priorité, pour moi, était de connaître. C'est pas seulement une question de voir des entraînements des matchs, mais c'était aussi de connaître la réalité, connaître les clubs, et connaître aussi la culture et la géographie de l'Algérie. Così, posso anche essere di supporto, forse dare qualche idea, cosa vedo io come neutro, cosa manca, et come sono la realtà di diverse società calcistiche. Et en tant que personne neutre, je peux peut-être aussi donner un coup de main au club, à la réalité du football d'Algérie, pour faire passant qu'il y a une progression. C'est bien clair que je ne suis pas allé pour regarder un joueur pendant un entraînement ou bien pendant un match. J'ai voulu avoir une idée plus globale de la situation du foot d'Algérie. Non, je ne pense pas qu'il y a des joueurs qui ont eu un poste fixe, sur le train de foot. Dans mon idée de foot, les joueurs doivent bouger, doivent quasiment tout le temps changer de position, donc ce n'est pas une question d'un joueur qui est axé sur un poste. Nous avons deux attacquants physiques, numéro 9 classiques, ce sont Bunejar et Bacrar, et nous avons d'autres tanti qui peuvent couvrir diverses rôles, ce qui est très important aussi pour mes pensées. Nous avons deux joueurs qui sont dans l'idée des avancées, dans le cas de Bunejar et de Pibakrar, mais tous les autres joueurs sont des joueurs qui ont la possibilité de remplacer les postes, de bouger et d'arriver quand même dans la situation en surface offensif. Et un des joueurs, c'est Benzia, qui a puissent couvrir ces quatre rôles, pour ça aussi un peu plus rentrées ou avec un succès. Et un des joueurs, c'est Benzia, qui a démontré qu'il est capable de jouer dans les quatre postes offensifs sans problème et de bouger dans tous ces postes. Je pense qu'il est déjà noté sur la réponse, pour la connaissance du calcio africain. Je peux ajouter, j'ai déjà donné une petite partie de la réponse, qui donne une connaissance du foot africain. Il a fait des bons matchs, des bonnes prestations. Il était déjà à côté de l'équipe nationale, il était déjà avec l'équipe nationale. Et ce que je veux maintenant, c'est de l'avoir vraiment dans l'équipe nationale pour pouvoir juger le joueur. C'est de l'équipe nationale, Je suis d'accord avec vous, un coach aime bien, mais aussi ses débuts. L'évaluation c'est qu'on a fait trop d'erreurs individuelles et on a subi trop de goles. Il faut absolument viser sur la qualité des passes, sur la qualité des appuis et surtout, de toute façon, on peut éviter certaines erreurs. C'est bien clair qu'on doit beaucoup travailler sur la situation défensive preventive et surtout, on doit être vraiment très très contenté parce qu'on a encaissé deux ou trois buts. Et si on aurait été plus concentré dans le système défensif, on aurait pu les éviter. La responsabilité, la discipline individuelle, parce qu'on a subi de goles, aussi de la palle ferme, il y a un contre un et il n'y a pas qui fait erreur. Là, c'est la responsabilité du joueur qui est sur le terrain. Quand il y a des situations de balles arrêtées, s'il y a une situation de un contre un, là, c'est le joueur qui doit prendre en charge la responsabilité. Il doit tout faire pour éviter d'enquêter ses débuts. Mais pour l'améliorer, il faut avoir l'aide du groupe parce qu'avec le groupe, on peut améliorer aussi l'individuel. Merci à vous. Merci. Merci. Comme j'ai dit, vers toutes les équipes qui vont jouer, on doit tout le temps donner du respect maximum à 100%. Surtout contre l'avversaire qui, probablement sur la carte, sera l'avversaire plus difficile pour la compétition et pour la Coppa du Monde. Surtout avec l'équipe qui est, dans cette situation, la plus accreditée pour être l'adversaire numéro un dans ce groupe pour la qualification des champions du monde. C'est bien clair que sur le plan de l'organisation, de la gestion du match contre une équipe contre la DINÉ, là, on doit vraiment faire, avoir des améliorations. Parce que c'est une équipe qui fait de la... une équipe très sudée, une équipe qui a une très bonne organisation et là, vraiment, on doit travailler sur ce point. C'est bien clair, c'est une équipe qu'on connaît bien. C'est une équipe qui joue très bien la transition de la phase défensive-offensive, mais ils sont aussi très bons dans le boxe, avec des joueurs qui ont l'expérience, qui jouent en Allemagne, qui jouent dans d'autres championnats importants et donc, et en France aussi. Et là, c'est essentiel pour nous qu'on fasse vraiment un travail défensif très, très, très soudé avec une grande organisation. La meilleure des solutions, c'est de dominer le jeu et d'éviter à tout prix de faire des erreurs. Merci. 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 C'est une question de la situation global. avec l'équipe de Maloudia pour avoir gagné le championnat. C'est une équipe qui a démontré d'être une réalité du championnat, mais pour ceux qui concernent l'absence de joueurs de MCA, c'est un choix qui est fait par rapport au contingent que le coach voulait. Parce que je pense aussi que les joueurs que j'ai convoqués sont, selon moi, les joueurs qui sont les meilleurs pour l'instant, et qu'ils ont encore un petit avantage par rapport à d'autres joueurs qui pouvaient aussi être convoqués. Et surtout, ils vont bien ensemble, parce que je ne voulais pas faire trop de changements, trop de risques. Et surtout, je ne voulais pas trop changer. J'ai donné la confiance à un groupe, j'ai donné la confiance à des joueurs. Je ne voulais pas prendre des risques maintenant. On a deux matchs importants. Et donc, la cohésion est essentielle pour moi. Oui, bonjour coach. Je voudrais poser une question sur le buteur historique de l'équipe d'Algérie, l'Islam Suleimani. Est-ce que les portes sont toujours ouvertes comme Riyad Mahézi Billéli ou bien c'est une page tournée ? Merci. C'est clair pour Slimani aussi, comme pour d'autres joueurs, ce n'est pas un mantra, mais la porte est ouverte. Mais c'est bien clair que les joueurs que j'ai convoqués pendant le mois de mars, ils m'ont donné des réponses. Et les réponses sont là. Et c'est pour ça que les joueurs sont aussi convoqués à nouveau. Merci. Merci. Bonjour. Je suis Abdel Alag, le Hattif TV. Le coach, la première première d'écrivain pour Petkovic sera en joueur, dans l'évolution d'Afrique. C'est aussi une première d'écrivain. Je vous remercie de l'écrivain du pays du pays du pays du pays. C'est une écrivain, une écrivain. C'est une écrivain qui est une écrivain. C'est une écrivain pour l'écrivain du pays du pays du pays du pays du pays du pays. Je pense que c'est pour cela que j'ai fait un staff divers, compatible et de qualité. C'est pour ça que j'ai pensé de bâtir un staff qui soit compatible, qui soit un staff de qualité et dont clairement Nabil fait partie. Non seulement Nabil, qui a une grande expérience dans l'Afrique et aussi dans l'Arabie. Il y a aussi les porteurs et les porteurs. Il y a aussi l'aide aux préparateurs physiques qui sont en train de donner quelques conseils. Ce n'est pas que Nabil Negis qui est dans le staff. Il y a d'autres personnes, les entraîneurs des gardiens, l'adjoint préparateur physique. Ce sont toutes des personnes qui connaissent le foot d'Afrique, qui connaissent les difficultés. Ils sont dans ce staff pour cette raison. Nous n'avons pas de souci. Nous n'avons pas de souci. Nous avons aussi envoyé des personnages et des collaborateurs de la nationale à Uganda pour voir la réalité sur le poste et donner le premier feedback avant d'aller là. Et il n'y a rien qui est laissé comme ça au choix. On a déjà envoyé quelqu'un à Uganda pour prendre connaissance de toutes les situations qu'on aurait pu rencontrer pendant le deuxième match. Donc, il n'y a rien qui est fait par hasard. Nous, on est là et le coach l'a démontré en disant qu'on a envoyé quelqu'un à Uganda pour ça. Bonjour, coach. Je suis le coach d'Aur, de Internews. Merci à vous. Je pense qu'Aouar est un joueur de qualité, un joueur qui a démontré la qualité pour jouer à un poste dans cette équipe. Pour moi, c'est essentiel de penser aussi que le joueur peut jouer dans l'axe, mais peut jouer aussi dans une phase plus offensive. C'est clair qu'on a discuté avec les joueurs, avec le coach de l'équipe de l'As-Rom. On a vu aussi que le dernier match Aouar a joué, il a mis aussi un goût. Donc c'est tout un processus de gestion. Et ce qui est important, il va très bien avec ce groupe. Toutes les deux joueurs giovani, Bouddhaoui n'a pas pu connaître le terrain sur le terrain parce qu'il était infortuné. Deux jeunes joueurs, par exemple à Bouddhaoui, pendant le stage de mars, j'ai pas eu la possibilité de le connaître directement sur le terrain de foot parce qu'il était blessé. Chaiby a eu un peu de basse dans sa propre squadre, il a terminé assez bien. Chaiby, il a eu des os et des bas dans l'équipe où il joue, même si à la fin de la saison il a bien terminé. Ce sont des jeunes joueurs, c'est le futur de l'équipe nationale, mais c'est à eux de me mettre en difficulté pour les prochains stages, comme ça que je puisse les convoquer. Je pense au moment où j'ai choisi 25 meilleurs en ce moment. Comme j'ai déjà dit, je le répète, j'ai, selon moi, convoqué les 25 joueurs meilleurs pour l'instant. Merci. Merci. C'est un jeu, c'est un joueur, c'est un jeune joueur, c'est exactement le même style de joueur. Je ne pense pas qu'il a mérité la convocation pour l'équipe nationale. Il sera tout le temps suivi, il sera tout le temps sur le radar et j'espère qu'avec ces prestations il puisse vraiment progresser. Une chose pour moi importante, il n'est pas seulement un joueur qui n'a pas convoqué ses qualités, mais aussi un joueur qui est convoqué. Il faut vraiment évaluer les deux choses. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Je suis là. Bonjour, coach. Coach, vous avez visité beaucoup de villes algériennes, des belles villes comme Oron, Constantine, Psylach, etc. Comment vous avez trouvé le public algérien, les citoyens, les citoyennes ?